Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver. On a laissé tomber le supermarché et nos héros médiévaux fantastiques. Ça veut dire que le Magic Maze qu'on va vous présenter ne se passe plus tout à fait au même endroit. Et pourtant, c'est bien le Magic Maze Kids dont il s'agit. C'est chez Sit Down, mais comme c'est Atalia qui le distribue, c'est Césaré. En France, tu as raison de le préciser, merci. C'est Césaré qui est venu nous présenter Salutations Césaré. Bonjour. Alors, tonton Césaré, on va jouer au Magic Maze ? Oui ! Celui qui nous accompagne, le grand enfant, lui aussi a gardé son âme d'enfance. Monsieur Pierre de Silex Édition Salutations. Pierre. Salutations. On va pouvoir jouer à… Ah non, on ne vole plus. Ah ben non, c'est un jeu Magic Maze Kids pour enfants. Donc, effectivement, pour ceux qui connaissent Magic Maze, on reprend les principes de base vraiment les plus simples pour que ce soit accessible aux enfants. Et puisque, effectivement, c'est pour les enfants, la thématique a été un peu changée parce que, bon, voler dans le supermarché, ce n'est pas forcément pédagogique. Alors, le jeu est de Kasper Lapp. S'il y a bien une chose dont on peut être sûr, c'est celle-là. C'est maintenant illustré par Guillaume. Chez Sidandong, 2 à 4 joueurs muets, parce qu'en l'occurrence, on n'a plus rien à se dire, à partir de 50 jungles et 15 minutes labyrinthiques. La boîte est arrivée. La boîte arrive, oui, elle est pratiquement arrivée. D'accord. Une boutique, elle arrive début avril 2018. Allez, avril 2018. Ça coûte, comme ça, ça s'est fait ? 35 euros. 35 euros. Je mets ça dans le verre des Trick Tracks. En France, c'est Atalia qui s'en occupe chez Siddown. Alors, comme tu me l'as dit hors caméra, mais on va le dire caméra, comme pour Magic Maze, l'apprentissage se fait en fait par un tutoriel qui permet de jouer tout de suite avec une partie des règles, puis on découvre et on découvre et on découvre. Oui, c'est évolutif, on va dire. D'abord, pour ceux qui connaissent Magic Maze, Magic Maze, c'est plus facile à comprendre le principe du jeu. Mais on va quand même parler du jeu comme si on ne le connaissait pas, parce que malgré tout, tout le monde ne le connaît pas encore. Tout à fait. Alors, déjà, c'est une excellente façon d'amener les enfants vers le jeu Magic Maze, etc. Et éventuellement, les gens qui ne sont pas du tout joueurs, effectivement, peuvent, une fois qu'ils ont complété ça, commencer à jouer Magic Maze aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même… Tu as 11 tutoriels, donc tu te fais déjà 11 parties que tu découvres comme ça au fur et à mesure. Alors, les tutoriels sont vraiment très simples pour les adultes. C'est vraiment pour apprendre aux enfants d'y arriver. Alors, du coup, Magic Maze, c'est quoi ? C'est un jeu coopératif, tout d'abord. Dans la version Kieze, on peut jouer seulement de 2 à 4. Et donc, comme dans Magic Maze, on joue tous ensemble en même temps. Et en silence ? Non, pas forcément. C'est une variante qu'on fait quand on maîtrise le jeu. D'accord ? Effectivement, nous, tout à l'heure, je pense qu'en tant qu'adulte, on va jouer comme ça. Mais au début, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Non seulement, c'est seulement à la fin qu'ils disent, tiens, maintenant qu'on variante, si vous voulez complexifier la chose, vous ne parlez plus. D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment l'aboutissement pour ensuite passer le cap suivant. C'est passer le cap pour les enfants. D'accord. D'autant plus que les enfants, au départ, jamais t'arriveront à ne pas les faire partie, parler. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait commencer comme ça. D'accord. Donc, on joue tous en même temps, simultanément. Les quatre héros sont représentés comme ça. On a le prince, la princesse, le chevalier et la magicienne. Et on peut, en fait, un pion, n'importe qui peut bouger n'importe quel pion. D'accord. Ce n'est pas que ça c'est à moi ou à toi, etc. Tout le monde peut bouger. Par contre, pas n'importe comment, mais selon une action qui nous est propre. Alors, selon la direction du plateau, alors nous, on va jouer tout à l'heure avec le plus difficile, donc le CD. D'accord. Donc, le nord est tombé par là. Ah, dis donc, c'est génial. Vous voyez, vous voyez. Ah, génial, il y a des trucs au dos. Nous, on a dit, excuse-moi, c'est l'arrêt. Donc, là. Et du coup, on joue avec ça. Donc, le nord comme ça. Donc, tout le monde met le nord comme ça. D'accord. Donc, toi aussi, tu mets le nord comme ça, le nord comme ça. D'accord ? Dans la direction, comme dans le plateau. Oui. Ce qui veut dire que moi, je suis le seul qui pourra bouger tous les pions, comme vous aussi, mais seulement dans ces directions. Sur la droite. Toi, tu en as seulement vers le nord et toi, sud et ouest. Parce qu'on est à trois. Si on est à quatre, c'est chacun. Parce qu'à un trois, effectivement, chacun a une action différente et quand on joue à deux, chacun a deux actions. OK. Et donc, je reprends les règles encore une fois pour me remontrer les différentes règles qui se rajoutent petit à petit au fur et à mesure qu'on fait les différents scénarios. Oui. Initialement, on a un plateau A avec trois mini… Ah, comme des petits défis. Mini défis. Vraiment, ça, c'est juste pour apprendre. On a le prince ici et il faut atteindre le champignon ici pour récupérer la tuile du champignon. Et donc, du coup, les enfants apprennent que quelqu'un… Toi, tu fais ça. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Et puis, moi, après trois heures, je comprends qu'il fallait faire comme ça. Voilà. OK. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'est à moi, après trois heures, j'arrive à prendre le champignon. Voilà. Wouhou. D'accord. Et on prend le champignon et on le met par-dessus ici. En fait, ça, c'est une mini action. Ici, on va prendre… on doit… l'un aller ici, l'autre aller ici. Mais du coup, normalement, il faudra qu'il comprenne qu'il faut qu'il fasse place à l'autre parce que sinon, on ne va pas pouvoir passer… On ne peut pas se croiser. On n'a pas le droit de sauter par-dessus. On est dans notre garage. D'accord. Ouais. Donc, à mesure où on apprend toutes les règles… Ici, on apprend qu'on peut avoir plusieurs chemins pour arriver à un même endroit. D'accord. Après, on fait une première aventure sur le plateau A où on applique toutes ces choses qu'on vient d'apprendre. Après, il y a le tutoriel numéro 4. 4 à 6 qui amènera au plateau B. Qui s'applique avec le plateau B. Derrière. Ici, on apprend… On rajoute le… C'est quoi le journal ? C'est le griffon. On met par-dessus ici. Le griffon. Et dans le jeu, il y a d'autres monstres qu'on peut rencontrer. C'est le licorne. Voilà. Le licorne en bleu, la vache… Et puis le minotaure. Le minotaure peut-être. Ah, le minotaure, pardon. Qui ont autant pour moi, pardon. Qui ont autant pour moi. Pas quoi ! Qui ont autant pour moi. D'accord. Les crottes de licorne, les chauves-souris. Crottes de chauves-souris. Tout à fait. C'est important pour faire des potions magiques. Parce qu'on l'a pas dit. Le but, c'est de… On a le roi qui est très maladroit. Il s'est fait transformer en crapaud. Donc, il faut faire la potion. Il faudra obtenir, à fur et à mesure, les différents ingrédients dont on a besoin. Puyer, machin, etc. Ensuite, on va le mettre sous le crapaud. Et hop ! Le roi, il y a un différent encore. Ok. Voilà la petite histoire. D'accord. Ok. Et donc, voilà. Donc, on en était ici. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Et puis, quelqu'un… En l'occurrence, tu feras baisser pour qu'on sorte. On puisse passer. Donc, avaler par là. Ok. On a un autre niveau ici. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend que… Je ne m'appelle plus. 5. C'est la potion. Ah oui. En fait, quand deux personnages se rencontrent, ils vont créer quelque chose. Donc là, en l'occurrence, si le prince rencontre… La magicienne. La magicienne. Ils vont créer… Des extrails venant de serpents. D'accord. Alors que la princesse et le rhinocéros, le garde, le chevalier, ils font de la pierre noire. Et là, pareil, on va mettre… Oui, on a à chaque fois de plus en plus… Des monstres différents. Et ici, on va faire… Avec tout. Avec tout ce qu'on vient d'apprendre. D'accord. Et encore une fois, après, il y a le plateau C. Dans le plateau C… Ici, on apprend les différentes habiletés des personnages. Parce que… Ici, on apprend que le prince peut sauter une créature. D'accord. Pas un personnage. Une créature. La princesse peut passer… Une case d'eau. Une case d'eau, là, sans problème. Elle est agile. Le chevalier, lui, il peut traverser les forêts. Donc, quand il y a une forêt comme ça, il y a des pointillers. Donc, il peut aller d'ici et d'ici. Lui, il est courageux. Et la magicienne, elle, elle peut passer d'un portail à l'autre. D'accord. Comme ça. Et en plus, elle peut… Enfin, en tout cas, dans ce… Elle ramasse… L'objectif ici, là, c'est de ramasser une plume de félix. Une plume de félix. Oui, tout à l'heure, oui. Voilà. Donc, l'aile de l'eau… D'ailleurs, en fait, à chaque fois, on comprend toutes les différentes habiletés, comment elles sont créées. Donc, ici, on fait la première aventure avec tout ce qu'on vient d'apprendre. D'accord. Et enfin… Le dernier tutoriel. On arrive au dernier tutoriel où on apprend la notion de temps. Ok. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas parlé du sablier. Oui. Qui est une autre caractéristique du jeu Magic Maze de base. Oui. Adulte, on va dire comme ça. Il faut atteindre son objectif avant que le sablier se termine. C'est cool. D'accord. Alors, dans le jeu de base, on a des petits sabliers. Quand on passe par-dessus, on peut retourner le sablier. Ici, c'est similaire. On a un pion comme ça. Initialement, on le met ici. Voilà le petit drapeau. Et donc, la première fois, pour retourner le sablier, il faudra aller ici. D'accord. Et après, il va bouger là. Ça, il va bouger là. Excellent. Donc, la deuxième fois, il faudra aller ici. La troisième fois, il faudra aller ici. D'accord. Et si on n'atteint pas avant que le sablier ait fini, on a perdu. D'accord. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette mini-aventure avec le temps, on peut passer au plateau principal, où on positionne les différentes créatures. On a parlé tout à l'heure, le minotaure, lui, il peut passer d'un pont à l'autre. Et seulement celui qui peut aller, moi, je peux aller par là, et toi, tu peux aller par là, par exemple. Mais sinon, on ne peut pas faire l'autre. C'est nous qui faisons bouger pour libérer un pont ou l'autre. Oui. Et donc là, l'objectif, ça va être, on prend trois cartes. Alors là, on peut faire… Là, c'est la vraie mise en place. Pour la question de temps, on ne va en faire que trois, qui est aussi le nombre de cartes conseillées quand on joue avec des enfants. Et en jouant entre adultes, il suffira de rajouter des cartes. Des cartes, parce que chaque carte, en fait, nous dit qu'on a certaines choses à récupérer. D'accord ? Ah oui, en plus, c'est par personne. Oui, chacun leur. Oui. OK. Mais c'est ça, on le mettra dans le chaudron. Voilà. Et quand on aura tous les ingrédients qu'il faut… On passera à la suivante. Eh bien, du coup, on transformera le crapaud en bois. OK ? OK. Je mets ça là. Ça, on le met partout, les différents personnages. Ah oui. Ben, attends, il faut peut-être réfléchir, non ? Il y a besoin de quoi ? Non, non. C'est sur hasard. C'est sur hasard. Ah oui. D'accord. C'est du hasard non choisi, c'est toi. C'est du… Oh la vache ! Bon ben, nous, on joue mode hardcore. Moi, je vais me lever, parce que… Pourquoi s'habiller ? Alors, du coup, on peut dire que nous, on ne parle pas. Oui. On n'indique pas. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit… Oh la vache ! On est bien d'accord, hein ? Les champignons, ni ça, ni ça, ni ça. Et les quatre là-dedans. Et il faut passer après à la suivante, c'est ça ? On joue avec le sablier, hein ? On a le sablier, oui. Donc, le sablier, initialement, il est là, effectivement. Et si jamais on veut le retourner, il faut qu'on l'emmène à n'importe que personnage. Ici. Et ensuite, ça ira là, etc. Alors, si jamais on a déjà un personnage au-dessus du… Le sablier. … du truc qu'on doit, on le prend automatiquement. C'est bon ? Oui. Écoute, on va tenter. Alors, on va commencer. « Magic Mace Kid », c'est parti. Vous avez vos deux actions, c'est bon ? Oui. Là, maintenant, ça va être si bien sûr. Alors, il y a aussi plusieurs niveaux… Dans le jeu normal, on dit que c'est forcément ça qu'on fait d'abord, après ça, après ça… Ah oui, en plus. Et là, c'est aussi une variante que nous, on va appliquer. On peut, par contre, faire n'importe quelle… D'accord. D'accord. Ok ? Ok. Bon ben, écoute, t'es prêt ? Oui. Sablier ? Allez, vas-y. Ok. Les crottes. Les crottes. Les crottes. Les crottes. Les crottes. C'est fait… Ok, on fait très bon. On a fluté à gagner… Maintenant… … … On a ça aussi et ensuite l'orchidée, c'est où l'orchidée ? Non là t'as pas le doigt, t'as pas le doigt ? Ah oui, il doit rester dedans, il doit rester dedans. Tu veux qu'on fasse comme ça ? C'était bon. Donc là on continue de perdre du temps ? Ouais, on perd du temps. Ok, dans la marmite. Ça c'est fait. Là ça veut dire qu'il faut les rencontrer, rappelez-vous. Là, tout d'un coup, autour de la table, ça bloque. Ok. Ah bah je peux rien faire, je vais pas regarder quelqu'un d'autre. Parce que ça, il est où ? Tac, tac. Attends, on va faire ça au caout. Ouais, d'accord. Ça, non ? Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars ? On peut pas entendre les gars. Tu me poses la question, je te réponds. Ah oui, bah d'accord, mais c'est une question, on aïe. Voilà, on a trouvé, on a trouvé. Bleu. Ah, je punaise les gars. Ok. Par contre là, il faut refaire la place, c'est qui doit aller, le rose ou la vache. Il y a pas d'autre toile de riz ? Ah oui, c'est ça, attends. Ah mais ça, je peux pas le faire passer par là. C'est la princesse. Je peux faire ça, non ? La princesse, donc il faut aller chercher ça. Donc, tac. Tac. Je fais bien ça, je veux bien faire ça, mais voilà. Tac. J'ai fait une bourre, pardon. J'ai pas le droit de faire ce mouvement. Non. Non, mais c'est... Oui, j'ai fait comme ça. Tac. Et puis tac, ça y est. Il m'en reste la princesse. Il faut tomber ça. Ah oui. Ouh la vache. Non, c'est pas moi. Ok. Maintenant, on peut parler comme dans le jeu de base. Le temps qu'on démarre un premier pion. Ouais. C'est ça ? On a juste elle à l'amener là, peut-être. Ça sera peut-être plus facile que là-bas, je sais pas. De toute façon, oui, parce que lui, il va bloquer. Bah, du coup là, il faudra qu'on dégage tout en or, tout en haut. Ah bah, celle-là, en plus, elle peut prendre le téléporteur. Ah oui, en plus, oui. Le téléporteur, comme ça, on le vire là-bas. Ok. Et l'autre en haut et bien. Et puis ça, on ne dégage pas là comme ça. C'est bon pour vous ? Ok. Là, je ne peux pas sauter. Non, non, non. Il faut dégager. Tu veux le pion ? Bah, non. Je ne suis pas d'accord. Ah si, tu as raison. C'est bon ? Ok, ça comme ça. Les enfants discutent, hein ? Voilà ! Là, on n'a pas discuté. Bon, j'ai juste raisonné pour comprendre ce qu'il fallait faire. Ah là là. Ça y est, c'est fait. Ok. C'est ok. Ouais, tu n'as pas peur demain. Ok, si, tu peux dire, fais quelque chose. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je fais. Voilà, voilà. Alors, du coup... Hop, c'est bon. C'est fait. On a la pierre. Oui. Non, c'est pas mal. C'est pas mal qu'il fait ça. Hop, fleur ! Et puis, la princesse en champignons. Genre, génère, génère, génère. Ha ha, ha. Vous voyez, et voilà, et c'est fini. Ah, là-là ! Attention, on ne tue bien. tu donnes à boire tu souffles quand même voilà et on va voir si ça fonctionne caprochetis caprocheta ça fonctionne en roi lion tu te transformeras hey salut simba ok n'empêche que même si on tu sais il ya le dans magic maze enfin vous savez peut-être dans magic maze il ya le pion rouge que tu balances à quelqu'un en disant tu as quelque chose à faire mais tu vas bouger mais là en fait là où il ya une différence c'est que la règle du magic maze kids indique on ne parle pas ça arrive tout à la fin donc en l'occurrence normalement on a le droit de parler et tout mais rien n'empêche entre adultes voilà bon bref vous pouvez jouer juste pour indiquer qu'elle veut qu'il fasse quelque chose mais après c'est ce qu'on a fait d'ailleurs et les cartes a ah oui les cartes a c'est des plus simples on équipe au premier parti en plus d'accord ah oui donc tu peux vraiment faire évoluer le jeu en fonction de ce que tu veux en fonction de l'âge des enfants du temps de partie et tout sachant que là effectivement on pourrait le jouer en trois sabliers c'est ce qu'ils disent si ça vient à la position de départ un sablier après pour nous adultes rien ne nous empêche d'en rajouter les objectifs compliqué comme s'il fait la chose après à chaque fois le héros on le met au hasard donc même si c'est toujours le même plateau et quand même des difficultés qui changent ça c'est drôle aussi tu as le défi changement de tuile action à chaque fois que terminer une carte mission tous les joueurs passent leur tuile action à leur voisin de gauche et là c'est pareil pour te perdre un petit peu ce qui passe aussi dans le jeu de base à partir du au niveau 3 il me semble ouais d'accord et oui parce que là quand on n'est plus du tout habitué à notre tuile action en plus ouais c'est là où tu commences à faire perdre tu te mets à attendre et tout tu peux même si le sablier s'écroule au lieu d'une pénalité tu as perdu donc ça veut dire qu'il faut faire absolument oui effectivement parce que dans le premier truc on trouve ça c'est pas que tu perds c'est parce que sinon pour les enfants ça serait un peu punitif du coup on dit juste que tu tu perds des ingrédients ah mais en plus attend mais on est naze pourquoi elle en fait elle aurait pu passer à travers la rivière oui et son pouvoir ah on a oublié oui ah oui ça aurait pu nous aider en fait ça aurait on a utilisé le téléport on a oublié la rivière et même un jour et l'autre par dessus aussi on a pu passer par dessus quelqu'un ah oui donc tu vois on peut en faire une pour améliorer les choses on peut en faire encore plus vite c'est magic maze kids la version pour enfants du très célèbre et primé magic maze le jeu de casper lap il est illustré par guillaume chez sit down éditeur belge deux à quatre joueurs muets éventuellement à partir de cinq ans là par contre ils seront pas muets vous allez le voir 15 minutes il était présent à cannes on l'a filmé avec germain sur le stand atalia tu l'avais j'en profite pour vous montrer un petit peu en caméra déportée parce que tiens c'est assez rigolo de la part de sit down ils ont indiqué éditeur illustrateur belge fabriqué en espagne auteur danois comme ça c'est bien je trouve que c'est assez marrant de voir quels sont les intervenants et les différents pays c'est assez rigolo c'est la première fois que je vois ça je sais pas si c'est la première fois que sit down le fait jeu coopératif des cinq ans magic maze kids est disponible en france grâce à atalia merci beaucoup ces armes et merci beaucoup pierre d'avoir participé d'avoir prêté ta non-voix à nous oui c'est vrai juste une dernière chose donc effectivement là maintenant on est prêt une fois qu'on a joué ça on passe à la version définitive où il y a juste des actions supplémentaires qui sont le rajout des tuiles quand on trouve une porte parce que le plateau qui devient toujours plus grand et la téléportation et les escalators c'est tout les escalators après une fois que les enfants savent jouer ça c'est juste un niveau de plus parce que c'est au jeu c'est naturel quand tu as le droit d'aller vers le nord mais par contre tu prends les escalators en sens descendant tu as quand même le cerveau qui fait un peu vrille le magic maze guide est quand même beaucoup plus simple dis moi le prix césar est 35 euros pour pouvoir jouer avec vos enfants et les préparer au magic maze si vous ne connaissez pas n'hésitez pas il y à la tric tractée de magic maze avec sit down d'ailleurs vous aurez maintenant le magic maze kids pour sauver le roi simba ou non c'est vous qui déciderez avec vos enfants quoi qu'il en soit amusez vous bien ciao c'est toi qui m'boards c'est toi qui court